bonjour youtube ici sprulex pour ce cinquième épisode de let's play sur escape academy on passe au deuxième semestre on est parti à tous les élèves et professeurs aujourd'hui du grand est un grand jour après meur réflexion il barnes a accepté un poste d'enseignant ici sur le campus de par son retour il ravivra une vieille tradition de l'académie la salle des rivaux c'est une compétition féroce qui voit s'affronter des élèves en tant que responsable du tournoi le professeur barnes recrutera des talents tout au long du semestre j'ai hâte de voir qui en a qui en a dans le ventre pour se qualifier et je vous en prie appelez moi il oh et bien entendu il et moi même remettront une récompense aux gagnants ainsi que le titre de virtuose de première année de plus vous pourrez gagner un badge mais il va falloir se retrousser les manches c'est comme si ça va j'étais déjà à moi très bien donc on a on peut parler à du monde bureau de la doyenne il ya quelqu'un et la seule solution qui restait c'était déclenché l'auto destruction je ne pouvais pas les laisser dévoiler les secrets de l'académie c'était le seul moyen de les arrêter il il faut que vous sachiez que j'étais persuadé que vous étiez mort le monde entier a cru que vous étiez sacrifié pour nous protéger moi aussi figurez vous mais au lieu de ça je me suis réveillé dans une cellule avec un scientifique anti-évasion brûlée au 14e degré est très en colère contre moi j'aurais dû être préparé pour ça je n'aurais pas dû baisser ma garde et moi je n'aurais pas dû arrêter de vous chercher nous avons tous les deux fait des erreurs disons que nous sommes quittes ok alors qu'est ce qu'on a dans la cour et ça va tu as l'air fatigué tu t'inquiète pour la salle des rivaux ouais ça me paraît logique moi oh non je ne suis pas inquiète j'ai déjà huit badges ma mère avait battu le record à l'époque ça va être un jeu d'enfant pour moi on a l'évasion dans le sang dans la famille si j'étais toi je me tiendrai prêt à regarder ça du banc de touche qui est bibliothèque et regardez ça ils ont publié une nouvelle édition du livre la grande histoire de l'art de l'évasion et il ya un chapitre sur moi cette année slip dont on ne connaît pas le vrai nom est connu pour sa forme d'art proche de la guérilla qu'il perfectionne depuis que l'académie l'a découvert ils m'ont découvert moi je suis passé dans le tunnel du tram et je me suis introduit en douze dans le bureau de la directrice alors que je n'avais que 13 ans j'ai même tagué mon nom sur son bureau si quelqu'un a découvert quelqu'un c'est plutôt moi qui les ai découvert très bien alors la serre la cafétéria et la salle informatique alors la selle c'est le défi la cafétéria difficulté 2 oh ça va être facile et la salle informatique difficulté 3 la serre je vais quand même vérifier difficulté 3 aussi bon on va commencer facile la cafétéria difficulté 2 oh y'a manger allez on mange tout on dirait tabu personnel c'est cossu allez c'est parti épreuve de goût limite de temps aucune idée difficulté 2 ça devrait être faisable et c'est plutôt pas mal qu'il soit de retour 1 j'ai eu un poster de lui sur mon mur jusqu'à mes 27 ans c'est cool qu'il soit ici au fait j'ai quelque chose pour vous je me suis senti plutôt inspiré depuis l'autre jour à la batteuse alors j'ai créé un petit casse tête avec une récompense sympa à la clé un milkshake on va voir si vous parvenez à la résoudre avant que le milkshake ne se rende en truc liquide d'accord savourer un milkshake on va essayer de produire mon délicieux dessert d'accord très bien alors est-ce que je devrais laver quelque chose ? pour l'instant rien Megamixer 5000 classe une poêle avec de la sauce en train de bouillir elle la pince non ? non fourchette bizarre c'est délicieux manque de peau c'est vide extincteur très bien connaissance interdite sur les micro-ondes réservé aux cordons bleus ok c'est a été grillé tout récemment congeler les restes de pain une fourchette bizarre une deuxième un bol rempli de vrais bonbons j'ai pas les clés très bien très bien et là il me faut une autre fourchette certainement ou quelque chose dans le genre une corbeille de fruits et les bonbons de la nature j'ai déjà assez d'énergie comme ça j'ai pas besoin de caféine ok est-ce qu'ils peuvent bien me jeter avec ça ? cette poêle de mauvaise qualité a fait un four sur le marché une poêle de base une poêle en fonte c'est impossible à nettoyer ça sert vraiment cuisiné ça ? c'est un steak c'est un steak une viande non identifiée 3.35 c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud vous l'ouvrez avec amour le déjeuner n'est pas une excuse pour se laisser aller vous croyez qu'on peut faire une pause durant une évasion ? vous feriez mieux de vite trouver l'antidote ce truc n'est vraiment pas bon pour la rat congélateur défense d'entrée un code avec des ronds une cuisine propre est une cuisine sûre ok c'est délicieux mais ça ne me dit pas cette étagère est très bien rangée mais pas très utile alors comment je pourrais ça va être salissant là avec un trou avec un trou et un truc vers le haut et plein ce serait ça carré plein un rond avec un trou là et un carré plein voilà c'est bien ça inspecter c'est sympa congélateur à glace ouais mais je me demande ce que c'est comme viande une boîte de pommes ça ne vaut pas les oranges une boîte remplie de légumes surgelés je ferais mieux de l'éviter les boîtes de conserve ça fait un gardement j'ai bien rempli ça fait beaucoup d'huile ok voyez une flèche là des fruits de mer en conserve une boîte remplie de légumes glaçons avec clé alors on regarde de l'autre côté d'abord des petits pois surgelés une boîte d'orange j'en ai le à la bouche et rien d'autre ici couteau de cuisine très bien des boîtes de conserve et c'est tout puis il est mauvais régime il n'y a pas de mille chèques il n'y a pas de mille chèques il n'y a pas de mille chèques il n'y a pas d'un des petits Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai donc ? Un extincteur, un glaçon avec une clé et un couteau de cuisine. Le glaçon avec la clé. Petite clé, très bien. Cette petite clé, pour l'instant, je ne sais pas. J'ai les restes de pain. Est-ce qu'il y a des restes de pain dans le coin ? Un burger là-haut. Hop, congélateur. Appuyez les mauvais régimes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je regarde un peu le sol, voir si j'ai pas loupé un truc, mais j'ai pas l'impression. J'ai un couteau et une clé. Ça m'étonne que le couteau, je ne peux pas couper de la viande ou quelque chose comme ça avec. Oh, c'est vide. Couteau propre, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Ok. Trop cuit à mon goût. J'ai déjà assez d'énergie. Mega Mixer 5000. Ça, j'ai déjà utilisé. Je ne vois pas à quoi servent le couteau et la clé. Ah bah. Utiliser un objet et la clé. Ok. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Il y a une table du personnel. C'est cossu. C'est mieux. Fromage, pomme, Viande et pain. Fromage, pomme, viande, pain Fromage Viande Pomme Et pain Donc c'est deux fois haut, une fois droite, une fois bas Non, c'est froid, attends, c'est Hop, 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 voilà, c'est mieux Je m'étais trompé dans l'ordre Ok, c'est un monde plat Et du personnel, très bien Utiliser, réserver au personnel Ok C'est vide, il doit y avoir une recette C'est là que les élèves mangent Il n'y a qu'à organiser les fêtes, mais personne n'a pensé à m'inviter Ok Personne ne m'en voudra si je coupe une part Rouge, jaune, viol... Euh, rouge, jaune, rose et bleu Rouge Jaune Rose et bleu Inspecter Ramasser Encyclopédie des poisons On va voir La fève de calabar La fève de calabar provoque une teinte jaune de la vision, des gargouillements de l'estomac et la mort La beladane provoque une teinte violette de la vision, un poids audible et la mort Donc c'est beladane Cependant, quand elles sont mélangées dans de bonnes proportions, elles peuvent servir d'antidotes Étonnant, non ? Donc il me faudrait une fève de calabar Qu'est-ce que je vais trouver ça ? C'est quand même drôlement chaud Assiette sale, ok D'accord Euh, je vais aller nettoyer l'assiette sale Hop Un Vers deux, deux vers trois, trois vers quatre, ok Donc c'est haut, droite, gauche, bas Mais en passant, en faisant tout le tour Mais pourquoi ? Bienvenue, il Euh J'ai déjà assez d'énergie C'est une salière, de ce que j'ai compris Quelqu'un qui aime beaucoup les dispensiers de cuisine ici Je mange un bel morceau, mais c'est un peu trop funky Je ne sais pas ce que c'est Oula, oui Faut que je trouve la salière D'accord D'accord, c'est pour jeter Un, ici D'accord Attends, bon, ça fait Un Deux D'accord 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 Alors Alors Un Trois Deux Eau Eau Je n'ai pas lourde Non, de muscade Eau Est-ce qu'il y a une efficace de cadaver ? Un Deux Trois Un peu d'eau minérale Remué Bien que je ne me sors plus mal carrément Mince Mince Insouption de votre poison Trois du contraire Un peu d'eau minérale agitée sans remuer Donc Un de Belladon Un Deux Trois du contraire Un peu d'eau minérale Agitée sans remuer Agitée sans remuer Voilà Ça va des épreuves de goût Vous voyez un peu de motivation Voilà Une évasion réussie Très bien Interro surprise 15 minutes 41 Notre final à plus Joli travail vous n'avez fait qu'une bouchée de ce poison Alors Prenez une fourchette étrange sur le tapis roulant Récupérez la fourchette du repose plat Ouvrez le micro-ondes A des connaissances interdites Éteignez le feu à l'intérieur Récupérez une autre fourchette Ouvrez le plat Ok Que vous dégustez Utilisez les formes de grippin Pour accélérer au congélateur Tout ça Normalement j'ai tout Un peu que ne passe partout Blablabla Très bien Ouah J'ai vraiment cru que ça en était fini pour vous Beau travail Et je vous semble peut-être dur Mais si vous voulez vous qualifier pour la salle des rivaux Vous devez vous préparer à ce genre de surprise Désolé d'avoir profité de votre casse-tête Jeb Je sais que vous comprenez Je ne pourrai plus jamais boire de boisson à la fraise Ok très bien Caféteria On va parler à Jeb Ouah Il est encore plus intense que je l'imaginais Je sais bien que je ne l'avais vu que dans les actualités Mais il est différent de ce que à quoi je m'attendais Je suppose que ça montre simplement que Les légendes sont légendes avant tout C'en est presque réconfortant Ok bon bah on va s'arrêter là pour cet épisode Et on continuera dans le suivant En attendant et bien merci d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires Mettez des pouces dans l'air Abonnez-vous pour ne pas rater la suite Et portez-vous bien Allez Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz